Des personnalités venues de toute la France, réunies à Châteauroux pendant deux jours. La capitale de l'Inde est devenue celle des mobilités, avec un sujet qui s'invite désormais dans tous les débats politiques. Pour ou contre, les transports publics gratuits. Il est légitime que la collectivité, que l'intérêt public participe au prix du billet. Ça me fait réfléchir à moins utiliser ma voiture et plus prendre les transports en commun. C'est dangereux, inefficace et ça coûte la peau du dos. Peut-être qu'il faut sortir parfois des logiques économiques pour inventer des nouvelles solutions d'avenir. A Châteauroux, tous les jours, Tchoutchou Moussangou se rend à l'arrêt de bus, à 10 minutes de chez elle. Tous les matins, je viens ici pour prendre les bus, à 8h22, pour aller à mon travail. Bonjour. C'est bien ici, à la ville de Châteauroux, parce que dans d'autres villes, on fait des bus. À Paris, tu peux faire 60 euros par mois, mais ici, c'est gratuit. Elle n'est pas la seule à faire le trajet jusqu'à Déol, dans la banlieue de Châteauroux. Le bus se vide devant l'entreprise Agir, une association d'insertion qui emploie 120 personnes en situation de grande précarité. Ici, on trie des vêtements qui sont destinés à la revente. Brigitte, la responsable, recrute principalement des femmes qui viennent en bus. Ça leur permet aussi de pouvoir devenir autonomes. On a énormément aussi de femmes qui sont monoparentales. Et effectivement, ça, ça permet de pouvoir emmener les enfants au centre aéré, de les emmener à l'école. Et ce transport est essentiel pour notre région. Châteauroux a été en 2001 la première grande ville française à choisir la gratuité des transports publics. A l'époque, le bus n'avait pas la cote. 21 voyages par an et par habitant, contre 34 en moyenne pour les agglomérations de même taille. La vente de billets représentait seulement 14% du coût annuel des transports. Une sous-fréquentation qui a conduit la mairie de droite à prendre cette mesure très sociale à l'époque. Notre électorat traditionnel de droite, comme vous le qualifiez, constitué de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, lui, ce qu'il veut, c'est que ses salariés viennent à son entreprise aux heures d'embauche et qu'à l'heure de débauche, ils puissent repartir, et le plus facilement possible. Donc si on a des bus gratuits, c'est mieux pour eux. L'entreprise Riolan, qui sous-traite pour de grandes marques de luxe, a décidé d'ouvrir deux nouveaux ateliers à Châteauroux. Et le critère a pesé lourd dans la balance. Le temps moyen chez Riolan, c'est 42 minutes pour se rendre du domicile au lieu de travail, et c'est à peu près 41 kilomètres. Voilà, donc le transport en commun, et d'autant plus quand il est gratuit, ça règle quand même une grosse partie des problématiques de budget. Et on a beaucoup de freins au recrutement aujourd'hui parce qu'entre 180 et 200 euros, c'est à peu près ce que coûte le transport pour un salarié aujourd'hui dans notre groupe. Si on réduit de moitié, voire de plus, le coût du transport, c'est un vrai atout pour le recrutement. Pour les chauffeurs aussi, le changement a été de taille. Châteauroux reste petit quand même, donc s'il fallait mettre un ticket, donner, on perdrait vachement de temps. Et puis on a un réseau quand même assez ouvert, assez élargi. Et donc voilà, donc en fin de compte, même les gens qui viennent de la campagne arrivent à venir sur Châteauroux pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Fini l'impression des billets, mais aussi les valideurs, les contrôleurs et la rémunération des points de vente. Une économie de plus de 100 000 euros par an. Le tout sans licenciement, selon Keolis, le délégataire de service. Tous les emplois ont été conservés. Personne n'a été licencié ou s'est retrouvé sans emploi à cause du passage à la gratuité. Aujourd'hui, les contrôleurs d'hier, finalement, devenaient les médiateurs d'aujourd'hui. Non, non, l'humanisation dans les transports publics, c'est un sujet. Et Châteauroux-Métropole nous l'a demandé également. Donc on n'a pas eu de difficulté de ce côté-là. Depuis le passage à la gratuité, la fréquentation totale a grimpé de plus de 80% et continue à augmenter. Pour transporter tout le monde, la ville a dû acheter l'an dernier des bus articulés. Un tiers des déplacements sont liés au travail et un tiers aux achats dans les magasins. Ce qui contribue aussi à maintenir le commerce dans le centre-ville. Ce ne serait pas souhaitable de revenir en arrière. Ce serait une régression, ce serait reprendre du pouvoir d'achat aux habitants, ce serait réduire la fréquentation, parce qu'on sait que si on remet les circuits de transport urbains payants, il va y avoir une baisse de la fréquentation, donc les gens vont se reporter sur d'autres modes de déplacement ou vont arrêter de se déplacer. Et en termes de plus-value sociale, d'échange entre les générations d'ailleurs, parce que dans les bus, vous avez des jeunes, vous avez des beaucoup plus âgés qui prennent le bus pour voir du monde, pour vivre ensemble. Ce serait une régression qui, clairement, n'est pas acceptable pour un homme politique et un maire en particulier. A Châteauroux, comme dans les autres villes françaises, les transports sont financés par trois sources différentes, comme l'explique le chercheur Maxime Huret, spécialiste du transport gratuit. « Lorsqu'on passe à la gratuité en transport, on repose la question du financement des transports collectifs, qui est assuré en partie par les usagers, faible partie souvent, en partie par les entreprises via une taxe, le versement transport, et en partie par les subventions publiques. Et on voit que globalement, ce sont les subventions publiques et le versement transport ces dernières années qui financent la majorité du budget des transports collectifs. Et donc, ça pousse aussi les villes à aller chercher d'autres financements. Chercher d'autres financements, faire des économies, c'est aussi un choix politique. Un choix que conteste la puissante fédération des usagers des transports, la FNOT, qui préfère les tarifs sociaux à la gratuité. « Il faut vraiment encourager les gens qui peuvent bénéficier de tarifications sociales à en profiter et donc les informer. Mais ça ne légitime pas le fait que les gens qui ont les moyens de payer leur autobus ne le payent pas. » Or, on a besoin des ressources, des gens qui peuvent payer leur bus, pour plusieurs raisons. D'abord, par souci d'équité entre les entreprises et les contribuables. Depuis 30 ans, le financement est sur trois pieds. Si vous supprimez un pied, c'est-à-dire les usagers, s'ils ne payent plus, il y a fort à parier que les contribuables et les entreprises diront pourquoi nous, on doit payer pour les usagers. Garder des tarifs sociaux, une fausse bonne idée, selon Guillaume Gontard, sénateur de l'ISER et rapporteur d'une étude sur le sujet. « Il y a des démarches, c'est-à-dire qu'il faut quand même une carte, il faut quand même se déclarer comme quoi on est plutôt défavorisé. Donc ça aussi, c'est un marqueur. Et puis surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette population-là, même si c'est un abonnement par mois qui est très faible, il faut quand même sortir de l'argent par mois. Et en fait, souvent, ne font pas ce choix-là. Et donc du coup, vont plutôt aller soit avec des tickets à l'unité, soit frauder. Et donc en fait, on s'aperçoit que c'est eux qui payent au bout du compte plus cher le transport que d'autres personnes. Donc c'est un peu la limite de la tarification sociale, alors même s'il y a une communication qui peut être faite autour. Là, la gratuité, ça ne pose pas de questions, il n'y a pas de discrimination. Pour autant, le rapport du Sénat sur le transport urbain gratuit ne prend aucune position et se termine par cette conclusion ambiguë. La gratuité est intéressante, mais ce n'est pas une fin en soi. Quelques dizaines de kilomètres au nord de Châteauroux, la petite commune d'Issoudun a fait le choix de la gratuité il y a 30 ans. D'abord observateurs, les villages environnants ont adhéré au concept. Et aujourd'hui, un bus assure deux fois par semaine la liaison entre la campagne et la ville. Le mercredi et le samedi, il y a un car gratuit qui nous emmène à Issoudun. Pourquoi ça vous rend service ? Moi, ça me rend service parce que déjà, je n'ai pas de voiture. Donc si je ne peux pas prendre d'autocar ou s'il n'y a pas d'autocar, le jour où il n'y en aura plus, je resterai chez moi ou alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment je pourrais vivre. C'est pas si jeune. C'est con, quoi. On peut y aller gratuitement. On peut y aller les jours, ce qui est bien, le mercredi, parce qu'on n'a pas cours et ça nous permet de pouvoir rentrer chez nous et après d'y aller. Donc, on n'a pas besoin de faire déplacer nos parents qui travaillent. Des enclavés, des zones rurales qui peuvent l'être de plus en plus, tout ce qui peut créer du lien, le lien entre les communes, le lien avec la ville-centre qui est importante, qui a un beau programme culturel, qui a des équipements sportifs intéressants, ça en fait bénéficier un maximum de communes rurales. Et avec ce transport-là, on contribue à ce que les personnes habitant ces communes rurales puissent bénéficier de ces équipements ou de cette offre culturelle ou d'enseignement aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment très bien. Aujourd'hui, 11 villages sont desservis par ce transport gratuit. Le coût réel du billet est de 8,40 euros. Un véritable engagement pour le maire, le socialiste André Léniel, vice-président des maires de France, qui y voit une réponse à la crise des territoires. Ceux qui sont sans moyens de déplacement, on les appelle des captifs. Et moi, je ne voulais pas qu'il y ait de captifs dans ma ville. Et aujourd'hui, on a des résultats tout à fait positifs, puisque pour le rural, on va atteindre les 10 000 passagers et pour la ville, les 25 000. C'est tout à fait considérable. C'est aussi, bien entendu, des raisons économiques. Beaucoup des gens qui sont captifs sont aussi des gens qui ont des bas revenus. Soit ce sont des jeunes, soit ce sont des anciens, et ils ont besoin de pouvoir se déplacer, si possible, sans que ça grève leur maigre budget. C'est un vrai choix politique d'investissement dans le transport collectif. Ceci étant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de couleur politique autour de cette mesure. On a autant des maires de droite, de gauche, de centre-gauche, de centre-droite, des écologistes qui ont été convaincus, des communistes aussi, qui ont été convaincus par ce type de mesure. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une assez grande équité entre ces différentes formations politiques dans les 35 villes du transport gratuit. À Châteaudun, petite ville de 13 000 habitants, la gratuité des transports a été décidée en 2009 par le maire socialiste et conservée par son successeur de droite, qui y était pourtant opposé. Par principe, je ne suis pas spontanément favorable à la gratuité des services publics. C'est-à-dire que la collectivité des habitants paye pour une partie d'usagers. Mais là, ça dépasse cela, cette gratuité. Elle a cette particularité de répondre à un autre besoin qui, lui, est tout à fait d'intérêt général. Les bus gratuits à Châteaudun, je trouve ça très très bien pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de payer les transports en commun. Comme par exemple à Chartres, on est obligé de payer 1,30€ le bus pour aller à l'hôpital ou faire ses courses. Alors que même, par exemple, pour des personnes âgées ou des personnes malades, moi, je trouve ça assez cher, 1,30€. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas l'habitude de voir des bus gratuits. Totalement gratuits. J'ai pris le bus et on m'a fait connaître l'ensemble parce que ça va partout. Non, c'est bien. Les Cardunois, qui assurent les transports, sont une filiale de la RATP. Deux bus desservent toutes les heures 28 arrêts sur deux circuits différents. Il vous sert à quoi, ce bus gratuit ? Pour aller au coulo, pour aller faire des achats en ville, pour aller avec mes enfants, tout. Il va partout, jusqu'à l'hôpital, on va dire jusqu'au magasin, et qu'on le s'en fasse. C'est bien. En 2009, à Châteaudun, avant la gratuité, le nombre de voyages dans l'année s'élevait à 5 000. 10 ans plus tard, il a plus que triplé. Mais l'essentiel semble être ailleurs. Le transport gratuit a une importance qui va au-delà de l'aide financière que ça peut apporter à ceux qui en bénéficient. C'est une source de mixité de la participation citoyenne. Alors c'est un grand mot, mais c'est que chaque habitant se sente chez lui partout dans la ville. Direction le nord, l'agglomération de Dunkerque et ses 200 000 habitants. Depuis 2 ans, la patrie du célèbre corsaire Jean-Barre possède le plus grand réseau français de transports gratuits. Une révolution pour le délégataire de service Keolis, qui a conduit ce bouleversement. Nous, on a tout changé. Donc c'est pas compliqué. On a changé la couleur des bus. La communauté urbaine a acheté de nouveaux véhicules. On a changé la tenue des conducteurs. On a changé nos organisations du travail. On a changé notre manière d'accueillir les clients puisqu'il n'y a plus de tickets à vendre ou à vérifier. Donc on a changé finalement tous nos process. Et puis dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2018, une entreprise neuve s'est réveillée et a mis en route le nouveau réseau. Il y a deux ans, 67% des déplacements se faisaient en voiture et la billetterie représentait seulement 10% des recettes. Aujourd'hui, la fréquentation des bus a explosé. Plus 65% en semaine et plus 125% le week-end. L'artisan de ce succès, c'est lui, Patrice Vergritte, ancienne urbaniste, élu en 2014, maire de Dunkerque, sur cette promesse de gratuité bien avant la crise des Gilets jaunes. Le nordiste est sans doute le meilleur porte-parole de la gratuité des transports urbains en France. La situation a été un peu catastrophique à Dunkerque. D'abord parce qu'ici, on est une ville reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez le film de Christopher Nolan. Et donc une ville qui a été construite pour la voiture. Et donc la voiture était ultra-dominante dans les modes de déplacement. Sauf que la voiture coûte cher, elle pollue. Et dans une ville faite pour la voiture, les problématiques d'exclusion sont évidemment plus nombreuses puisque quand vous n'avez pas de voiture, vous êtes davantage exclus. Le bus gratuit à Dunkerque, c'est aussi une super vitrine pour la ville. Le bus gratuit, ça a mis Dunkerque sur le devant de la CNH, même européenne, je dirais. Je pense qu'il y a eu des gens de villes allemandes qui sont venus voir la gratuité au départ quand ça a été lancé. Ils sont venus voir tout ça. De toute façon, maintenant, on ne parle que d'écologie. Donc je pense que limiter le nombre de véhicules à particulier dans les centres-villes, c'est l'avenir. L'avenir, c'est aussi un véhicule pensé différemment avec des animations et même des bornes de jeu pour les jeunes. Moi, je ne le prenais pas avant, mais maintenant, je le prends tout le temps parce que c'est une grande facilité pour se rendre personnellement de Lefrancourt jusqu'à Dunkerque. En 17 minutes, on est au centre-ville. C'est beaucoup plus facile. On ne doit pas chercher de place pour se garer. Parfait. C'est formidable, madame. Ma voiture, je ne l'utilise plus. On l'utilise plus. On la laisse au parking. Et puis, très sympathique. Les gens sont très sympathiques. Les gens sont sympas, ça se passe bien. 24% des usagers qu'on a rencontrés dans le bus, sur 2 000 usagers, nous ont affirmé qu'ils avaient laissé leur automobile pour prendre le bus, pour prendre le transport collectif. Donc c'est quand même significatif à Dunkerque. Mais ça ne veut pas dire que ce changement de comportement se retrouva dans d'autres villes. Parce que Dunkerque a eu un projet vraiment global de reconfiguration des mobilités. Et du côté des conducteurs, on apprécie de ne plus avoir d'argent à manipuler. C'est une libération, sincèrement. Je pense que pour tous mes collègues aussi, c'est une grande libération. Je ne peux plus avoir de tickets à donner, d'argent à recevoir, à rendre. Et puis, plus d'argent, dire... Un risque d'agression en moins, vous voyez ? Parce qu'il y a des gens, pour une caisse, ils vont agresser. Là, on ne se préoccupe pas de ça. Je veux dire, il n'y a pas d'argent, donc on sait qu'on est serein. On est serein. Parmi les opposants à la gratuité, il y a aussi le GART, le puissant lobby des autorités responsables du transport, qui estime que c'est plutôt la multiplication des bus qui fait le succès de la formule. On voit bien que la plupart de ceux qui ont augmenté véritablement la fréquentation, en même temps que la gratuité, ils ont augmenté l'offre. C'est le cas de Dunkerque. Il a mis plus d'argent pour augmenter l'offre que le montant des gratuités qu'il a économisé. Qu'il a, en fait, voilà. Donc, il avait 4 millions de recettes, il a dépensé 12,5 millions pour augmenter l'offre. On voit bien que, si on n'augmente pas l'offre, la gratuité, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ici comme ailleurs, la gratuité n'est pas gratuite. Les usagers sont les premiers qui ont mis à se poser la question du financement. Non, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un bon geste. Il faut voir si ça va durer dans le temps. Pourquoi ça ne durerait pas ? Je ne sais pas. Ça représente quand même une certaine somme d'argent. C'est une histoire. Il y a un seul désavantage. Le coût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut compenser le coût. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça a coûté 16 millions d'euros en plus à la collectivité. Donc, c'est réel. C'est une vraie dépense. Donc, oui, j'ai eu un engagement politique. 16 millions d'euros. Par exemple, aujourd'hui, à Dunkerque, on n'a pas d'arénas. On aurait pu avoir une arénas de 10 000 places. On a fait un choix, c'est d'avoir le bus gratuit. Donc, non, ça a un coût. Donc, il y a bien un désavantage. Mais il n'y en a qu'un. Dunkerque, son carnaval, son usine ArcelorMittal et maintenant, ses bus gratuits. On pourrait en sourire. Mais ici aussi, quelque chose a changé qui n'est pas mesurable. Moi, j'ai beaucoup de Dunkerquois qui me parlent de la gratuité. Pas simplement pour le pouvoir d'achat, pas simplement pour la lutte contre l'exclusion, mais pour la convivialité. Ils me disent, écoute, avant, je prenais la voiture. Finalement, ce n'était pas si agréable que ça. J'avais des difficultés à me garer et tout. Puis, j'étais dans ma voiture seule. Aujourd'hui, je fais des rencontres. J'ai des amis, des copains de bus. Il y a la notion de copain de bus qui est apparue depuis qu'on a la gratuité ici. Et finalement, ils découvrent une autre façon de vivre et de se déplacer qu'ils découvrent positive. Et c'est ça qui, finalement, c'est là qu'on voit que le pari est gagné. Jusqu'à présent, la gratuité des transports ne concernait que les villes. Depuis le 1er mars, le Luxembourg est devenu le premier pays au monde où l'on peut prendre le train, le tram ou le bus sans payer. Ce petit pays de 620 000 habitants n'est pas seulement l'un de ceux où le niveau de vie est l'un des plus élevés ou le siège de grandes institutions internationales. Il est aussi celui qui veut donner une leçon d'écologie au reste du monde. « Regardez, les agglomérations partout en Europe sont asphyxées. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire, je crois que c'est vraiment un terrain très important pour tous ceux qui s'engagent en écologie de vraiment voir ce lien entre les transports et une meilleure façon d'organiser la mobilité et la création écologique. » 47% des déplacements professionnels se font en voiture contre 32% seulement pour le bus. Et les bouchons sont légendaires. La gratuité devrait faire économiser en moyenne 100 euros par an à chaque foyer et bénéficiera aussi aux 200 000 travailleurs transfrontaliers, dont 100 000 Français. « Je peux épargner de l'argent, bien sûr, parce que je vais recommencer le travail à la fin du mois et c'est bon pour moi. Je peux acheter des cadeaux pour mes enfants. » « Le fait d'avoir des transports gratuits, ça permet vraiment d'avoir une très grande mobilité dans le pays, qu'ils soient grands ou petits. Mais en plus, ça permet soit d'investir dans des choses qui nous font plaisir, soit vraiment de pouvoir économiser sur des choses plus importantes. » « Toute personne qui a le transport gratuit prendra le transport plutôt que mettre de l'essence tous les jours. Je pense que ça sera plutôt la facilité. Mais pour les écologistes luxembourgeois, l'amélioration de l'offre est plus importante que la gratuité. » « L'offre n'est plus adéquate. Durant les 30 prochaines années, la population luxembourgeoise va augmenter de 80 %. Comment voulez-vous résoudre ce problème ? Maintenant, les transports ne sont plus adaptés aux besoins. Comment l'assurer qu'ils le soient, même si on les développe avec une telle croissance ? Ça ne fonctionne pas et les prix gratuits ne vont rien changer ou casser en fondamentale. » Le modèle luxembourgeois est-il transposable ? Certains en doutent. « Si tous les États étaient aussi riches que le Luxembourg, on pourrait effectivement se payer par la solidarité publique et par l'impôt, la gratuité des services publics. On a aujourd'hui une conjoncture financière qui est calamiteuse pour nos collectivités locales et on n'est pas le Luxembourg. » « Le Luxembourg est un pays avec un très haut produit intérieur brut, c'est-à-dire riche, mais d'un autre côté, c'est aussi une question de priorisation de la politique. Parce que quand vous regardez, le Luxembourg a actuellement investi 600 euros par tête d'habitants par an dans l'extension du réseau ferroviaire. En France, on est aux alentours de 40 euros. C'est-à-dire que le Luxembourg n'est quand même pas dix fois plus riche que la France. C'est une question de priorité. Il faut changer vraiment, renverser les priorités, c'est-à-dire peut-être investir moins dans l'extension du réseau routier et plus dans l'extension du réseau ferroviaire. Le Luxembourg sera-t-il l'exemple à suivre ? Il est un peu tôt pour le dire. Mais changer la mobilité n'est pas seulement changer la façon de se déplacer. Ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est qu'il y ait plus de déplacements en transport collectif et en vélo, c'est-à-dire des modes de transport décarbonés par rapport à l'automobile. Et parce que ces modes de transport permettent de reconfigurer les villes. C'est ça qui est intéressant. Même si on va passer à la voiture électrique, la voiture électrique ne va pas permettre finalement de transformer la convivialité dans la ville. Et donc, j'imagine peut-être une convivialité meilleure grâce à des transports collectifs et conviviaux dans les grandes villes. Si on est trop coercitif, si on est dans l'écologie punitive, quelque part, on va décourager la population d'aller vers ce monde du 21e siècle qui correspond à quelque chose qui est cohérent avec l'enjeu environnemental. On sait donc que politiquement, il faut donner envie à la population d'un nouveau monde, de nouveaux comportements. Et donc, il faut des incitations, il faut des projets nouveaux, innovants, qui produisent un choc psychologique quelque part dans la population pour donner envie du monde de demain. Je suis persuadé que l'humanité n'a pas d'autre choix que de changer de système dans la mobilité au 21e siècle, parce que sinon, on va aller droit dans le mur. On est déjà aujourd'hui, partout, à saturation totale avec le système. C'est-à-dire, nous, on peut servir comme laboratoire, comme vraiment base d'idées qui peut, à la fin, être implémentée partout au monde. La mobilité telle qu'elle est organisée aujourd'hui est un échec, avec des embouteillages dans les villes et des zones périphériques délaissées. La crise sanitaire qui secoue le monde ne fait que renforcer l'urgence de repenser nos déplacements. Sous-titrage ST' 501